Au bord de la route de Raban à Cayenne, derrière les arbres, le domicile de Rény Samuel et de sa femme. Cet artisan de 63 ans a lancé il y a maintenant 5 ans une procédure d'expulsion à l'encontre de sa voisine, qui occupe illégalement une partie de son terrain. 5 ans qu'il se bat pour récupérer son bien et continue à payer des impôts pour un terrain et une habitation qu'il n'occupe pas. Tout a commencé après le décès de sa mère en 2013, qui avait loué cette petite maison à une femme originaire du Guyana, mais sans avoir rédigé le moindre contrat de location. C'est chez moi aussi. Donc ma mère avait loué une petite chambre pour dépanner ces gens-là. Ils étaient dehors dans les rues et après le décès de ma maman, ils ont voulu, ils ont encaparé le terrain carrément. Et j'ai fait venir la police, tout, et ça continue, ça fait 5 ans. Quand la police vient, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, prenez patience. Bon, ils ont dit de se calmer, etc. Prenez patience. La police m'a dit carrément, ils n'ont pas de poids. Il y a ceux qui m'a dit qu'ils n'ont pas de poids. Le squat est devenu une jolie petite maison qui s'est agrandie au fil des ans. Et aujourd'hui, cette nouvelle dépendance empiète même sur l'ancienne terrasse du propriétaire. Rénie Samuel et sa femme n'ont plus aucun accès à l'arrière de leur maison. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Du côté des squatteurs, on se défend, se justifiant d'avoir occupé et fermé une partie du terrain en raison de la violence du propriétaire, rappelant qu'il refuse de signer le moindre contrat. Je vis ici. Il faut que je me protège. Il me l'a loué, donc je dois protéger mes petits-enfants et ma fille, parce qu'il frappe les enfants. J'ai un certificat médical. Il a même tiré ici. Voyez tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai investi. S'il m'indemnise, je quitterai l'endroit, mais il ne veut pas. Il veut que je parte pour le relouer. Je ne peux pas l'accepter. Imaginez qu'on vous le fasse, vous diriez non. Un exemple parmi tant d'autres en Guyane d'une situation qui dégénère et ne trouve pas de solution. Des propriétaires fatigués de se battre pour récupérer leurs biens. Et des squatteurs convaincus d'être dans leurs droits. Tout cela, sur fond de misère et de manque cruel de logements en Guyane, et la justice qui ne tranche pas.